Eh bien on va y aller, on va aller attaquer Varey, on le tue et on finit sa quête. Attention à Varey. Voilà, il va apparaître ici quelque part. Ah, j'aurais peut-être dû prendre un bouclier plus conséquent. J'ai peut-être encore le temps de changer mon bouclier. Prendre un bouclier avec plus d'endurance, j'ai peut-être encore le temps. Alors celui-ci n'a que 69 de garde, je dois en avoir un qui doit avoir bien plus que ça. 78, on va prendre celui-là. On va changer de bouclier, j'espère qu'on est encore en poids. Non, on est en charge lourde, alors on va changer... On va enlever la lame blasphématoire, j'en ai pas besoin a priori. On est en charge moyenne, c'est bon. Allons-y. On va attaquer Varey. C'est quand vous avancez ici qu'il va apparaître quelque part. Le voilà. N'hésitez pas à le matraquer. Évitez son bouquet là. Il fait énormément de dégâts, de sang. Il se soigne, faites attention. Faites attention, ça nuit une mouche aussi. Voilà, on a subi saignement. Soignez-vous, oh là là. Pas avec ça. Matraquez-le. Voilà, Varey le blâme est mort. Vous avez fini la quête de Varey le blâme. Vous obtenez un arc crunique. Le remède est droit crochu. Alors, je vais vous montrer mon build final que j'ai utilisé. Donc, alors, les trucs n'entrent pas en compte. Donc, j'ai finalement utilisé le saut de l'ordre que je n'ai pas utilisé. La lame double de D à la Nora pour le vaincre. Le pavois doré pour avoir une guerre plus haute pour pouvoir encaisser plus de saignements. Le masque blanc pour augmenter les dégâts en cas de saignement tout près. Ici, la tenue de sentinelle de l'arbre pour finir. Le scarabée d'or. L'exultation du seigneur du sang. L'insigne d'épée aile putrifiée. Le talisman de pavois draconique pour les dégâts physiques. 12 et 2, mais ça ne jouera pas puisqu'elles seront limitées dans son monde. Vous n'en aurez que 6. Ici, le statut de mélange. Perle de cristal opaline qui réduit considérablement les dégâts subis et convertit les dégâts subis en PV. Et ici, les boulets cicatrisants en tout cas, vous voudriez vous défaire du saignement. Voilà. Et donc, nous venons de vaincre Varé le blême. Il n'est plus. Et vous obtenez aussi normalement en récompense le bouquet de Varé qui est une arme. Alors, le voilà. Le bouquet de Varé. Normalement, vous le recevez là. Bizarrement, je ne l'ai pas eu. Mais ça ne veut rien dire. Ah oui, c'est ça. Il faut lui parler pour l'obtenir. N'oubliez pas de lui parler. Oui, n'oubliez pas de lui parler. Et voilà, vous lui parlez deux fois. Et vous récupérez un doigt sanglant supurant et le bouquet de Varé qui est l'arme. Voilà, j'avais oublié. Donc n'oubliez pas de lui parler. Cette vidéo se termine ici. Je vous dis merci et à bientôt.